Musique Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge que vous attendiez à... C'est la nuit mais apparemment c'est réveillé dans la maison des bourgeois, des beaux verts, avec Gaspard, Adémy et leurs deux petites filles, ainsi qu'un petit noubou qui va pas tarder. Qu'est-ce qui se passe Blanche ? Oh là là Blanche, oh là là Blanche, tu plus Blanche, mais tu vas aller te coucher Blanchinette. Ah bah tu vas faire une sieste, tu vas faire ta vie, mais tu laisses tes parents tranquilles. C'est vrai qu'on a des beaux numéro 3 qui va bientôt pointer le bout de son nez, donc je crois vers... Bah dans très très peu de temps en fait. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est the moment, c'est the moment Adélie. Oh là là, oh là là c'est bide. Regardez, il a peur ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais tu vas pas les jouer, Adélie réfléchis, tu vas pas les jouer à un truc là. Ça va aller Gaspard, ça va aller Gaspard, j'espère que t'as bien travaillé, que tu nous as fait un petit blonde, ou une petite blonde, ce serait mieux. Allez, il est temps ma cocotte. Ah d'accord, je sais ce qui s'est passé, c'est que ça s'est dédoublé. Voilà, ok, un de plus. Ouais c'est bien, ça va nous faire, ça va nous rembourser nos emprunts là. Je vais enlever celui-là, je vais en mettre un autre, peut-être, on sait pas, hein. Peut-être qu'on aura une fournée de deux encore une fois. Et celui-là, bah c'est tout bonus, ça fait qu'on a gagné 300 simflos dans l'histoire. Moi j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Donc ça y est ma cocotte, ça va être time là. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh non, il va falloir faire la lessive. Oh c'est pas vrai. Et lui s'est vite barré, il se dit, oh non, moi je veux pas avoir de viscères et tout le bordel moi. Ah non, moi sinon je baisse plus ma femme si je vois ce qu'il se passe. Je suis tellement horrible. Allez Adélie, fais-nous une petite fille. Qu'est-ce que je vais choisir comme prénom ? Je ne sais pas, en même temps j'ai dit une petite fille, mais ça va être peut-être un petit gars. En vrai, on a déjà eu deux filles. Donc je ne sais pas. Attention, la surprise. Et bien c'est un garçon pour le coup, voilà. Bon, dommage, vous savez que si c'est un garçon, je suis sûre qu'il sera blond avec les yeux de maman. Alors, comme prénom, qu'est-ce que je vais lui donner ? Bon, écoutez, j'hésite beaucoup. J'ai des prénoms sympas, mais j'ai envie de rigoler aussi des fois. Et donc ce garçon va s'appeler tout simplement Perceval. En espérant qu'il soit un peu plus intelligent que celui qu'il y a dans Kaamelott, évidemment. Oui, ce n'est pas faux. Attention, tout seul ou accompagné, c'est maintenant. Tout seul ! Nous avons un petit garçon ! Et il est venu tout seul, Perceval. C'est dommage. Sinon je l'aurais mis avec Karadok. Et non, viens voir Gaspard, c'est ton fils ! Ton héritier ! Enfin, ton héritier, parce que bon, à l'époque, c'était plus les hommes qui étaient convenus d'héritiers. Mais bon, on sait bien que maintenant dans les Sims... Oh mon Dieu, cette... Oh là là, c'est dommage que ce soit tout brouillé, parce que là, regardez ce regard qu'il lance. Oh ma femme, mon amour, mamie, vous êtes si belles et vous tenez l'enfant dans vos bras. Mon enfant, ma chère, notre chère. C'est beau ce regard ! Oh ! On va même lui mettre une petite grenouillère à cet enfant. Hein ? Parce qu'il faut qu'il est bien chaud. Parce que là, c'est l'automne, et puis pour pas qu'il est trop... voilà, qu'il soit pas bien. Où est ma cocotte ? Allez, va aux toilettes, vas-y, vas-y, vas-y. Et toi, bichet, tu vas faire un petit dodo, vous vous occuperez des filles plus tard. Et donc voilà, Perceval est née. Perceval a une jolie petite grenouillère bleu-vert, que sa mamie l'a fait. Mais mamie ne le connaîtra jamais. Et bah voilà, ça commence. Adélie, je suis désolée. Mais tu vas devoir changer la couche. Et le bercé, ah là là ! Oh là là ! Oh là là ! Les jumelles qui s'énervent, oh là là, puis le linge, la crasse et tout. Ça va être une journée d'enfer ! Pour Adélie, je le sens. Bah c'est bizarre. Je lui fais manger des citrons. Et ça ne lui relève pas du tout la faim, alors que sa soeur, elle a eu droit aux échampis. Qui sont beaucoup plus dégueulasses, on est d'accord. Et ça lui a remonté sa faim. Bah c'est... C'est très étrange. Ah ça y est ! Ah oui, alors les échampis ça nourrit, mais pas les citrons. Voilà, voilà. Oh il est trop mignon Sébastien ! Il a vraiment une bouille adorable ! Il ressemble à sa mère. Il a envoyé un petit message. Bon, bah message, mais on va dire, il a envoyé un télégramme. Enfin, un télégramme, mais non. Il a envoyé un cocher, envoyé ses félicitations, quoi. Ok, j'entends de la musique, c'est forcément quelqu'un. Qu'on ne connaît pas ! Qui passe à la maison. Oui, mais non madame, on n'a pas le temps. Bon, elle a au moins fait de la lessive. Et là, ça va être... Oui, ça va être l'heure de manger. J'ai sorti la bouffe. Et tout le monde va aller manger. Alors tu ne t'occupes pas de la petite, tout le monde va venir là. Tout le monde est en route. Voilà, une petite blague, une petite grimace. Et puis Adélie, elle rigole un peu plus. Par contre, ils sont chauds comme la braise. Dis donc, dis donc, dis donc. Il va falloir se calmer, les enfants. Je suis désolée, Adélie. Mais là, tu dois faire la vaisselle. Et après, il faudra que tu fasses le bain des filles. Donc, bon courage. Et encore le petit, il n'est pas encore réveillé. Donc, tu as encore de la chance dans cette histoire. Mais où va cet enfant ? Tu vas te faire kidnapper, ma cacotte ? Attention, hein. Pas en dehors de la propriété. Oh non ! Perceval pleure. Perceval. Il est spécial. Dans ce temps-là, on a Gaspard qui s'occupe des plantes. Voilà. Bon, aujourd'hui, ce sera une maigre récolte. En espérant aussi que nos pousses... Nos pousses de rose et tout ça donnent résultat, quoi. Voilà, c'est parti pour le bain numéro 2. Avec Colombe. Bon. J'autorise un petit jeu à la comp pour Adélie. Parce que là, au niveau divertissement, c'est l'enfer. Et regardez comme ça remonte bien. Vas-y, rejoins un petit peu dans la flotte. Et après, tu essuieras. Hein ? Il faut bien se satisfaire des peu de choses, quand même. Regardez comme elle est contente. Et Perceval pleure, pleure, pleure. Alors, ma petite Colombe ? Qu'est-ce que c'est là-dedans ? J'ai un petit frère ! Ben oui ! T'es contente ? Pour l'instant, on a l'air. Les petites, là. Qui viennent voir... Qu'est-ce que c'est, ça ? J'ai entendu des cris. Oh ! C'est un petit machin ? On était comme ça, nous aussi ? Ouais, vous étiez deux, vous aussi. Bon, Adélie va être temps de rentrer à la maison, là. Ton petit footing s'est terminé par... Une grosse couche de crasse par-dessus toi-même. Donc, un bon petit bain, ça va faire du bien, je pense. En tout cas, Colombe, elle aime bien son petit frère. Mais Blanche n'est vraiment pas contente. Bon, ben, t'es pas très doux en pêche, mon petit. C'est pas grave. De toute façon, il est 22h, il est tard. Tu rentres à la maison. Bon, ben, il sera grand temps de faire à manger pour tout le monde. Parce que là, ça se calme un peu. Enfin, les enfants sont presque calmes. Les filles sont commençées à être fatiguées. Donc, elles vont manger. Et puis, direction le lit. Et une journée sera déjà passée. Ah, mais c'est une journée de toi que tu m'as faite. Allez, hop. Dans l'inventaire. Et est-ce qu'elle a fini de faire à manger ? Bon, t'aurais pu appeler à table, en fait, Adélie. Ça se fait pas. Allez, tu appelles à table et tout le monde va venir. Enfin, seul petit qui est en train de pleurer, d'ailleurs. Mais qui c'est qui tape ? Mais c'est qui, celui-là ? Mais ils viennent à minuit et demi, ces gens-là. Ils sont chelous. Oh, non ! Oh, bah, Colombe ! Oh, bichette ! Trop fatiguée, la pépette. Bon, pour le coup, vu qu'il est 3h40 du matin, c'est d'autodirect. Il n'y aura pas de crac-crac cette nuit. Adélie est trop fatiguée. Bon, Adélie. Le devoir t'appelle déjà nourrir ton fils, l'apaiser. Ah, oui, puis elle doit pisser. Oh, GG. Elle a réussi à aller aux toilettes pile au bon moment. Par contre, il va vraiment falloir qu'elle se divertisse. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il crie pas mal, le petit Perceval. Perceval, moi, je vous le dis. Bah, tiens ! Mais qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il est gentil ! Des herbes, nos plantes ! Oh, on a des fleurs ! Oh, on a des chrysanthèmes ! Oh, yes ! Salut, Fulbert ! Fulbert. Je ne sais plus les noms. Fulbert, c'était la première génération. Là, c'est la deuxième, quand même, Shirley. Puis, il nous fait de la guitare. Il fait de la guitare pour les plantes, on ne sait pas. Alors, regardez les deux, là. Qui descendent l'une sur l'autre. Elles vont aller chercher un manger. Non ! Qu'est-ce que tu fais, malheureux ? Fais pas la vaisselle ! Va te laver. Tu pus. Pendant qu'Adélie se distrait un petit peu entre une bouchée d'une salade de fruits et du jeu de fer à cheval. Il est 15h, on est dimanche. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais connard, il nous a pris nos récoltes ! Eh ! Dégage. Oh, non, je suis désolée, Godfraud, mais tu dégages. Putain ! Eh, non, mais sérieux. Il nous a pris nos récoltes, bâtard. Voilà. Tu fais quand même un petit câlin à ton fils. Hein ? C'est important. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Jules Beaver est décédé. Jules, c'était le papa de Gaspard. On prend un peu de temps quand même de s'occuper des petites. Avec l'éducation ! Il leur apprendra à parler. Ça ne pourrait pas être mal. Alors que bébé se va aller bien. Plus toujours ! Voilà, 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 voilà. Je suis en train de me dire mais quel dommage, je ne vais pas avoir pensé à capturer ces couleurs de l'automne et ce soleil couchant. C'est vrai que j'y pense. Ouais, non, parce que là, le lama, encore, ça va me saouler, en fait. Nous sommes donc dimanche soir et pendant que enfin Adélie... Elle joue avec l'une, elle va jouer avec l'autre parce que je pense que ça va... Ça va créer des dramas. On va vendre ce qu'elle a dans son inventaire. Alors, elle n'a pas grand-chose. Elle a trois toiles. Elle a trois toiles ici. Donc, on va les vendre à 453. C'est top. Et on va vendre, eh bien, plein de grenouilles. On va en laisser deux. Et puis, ça nous fait 875 dollars. Enfin, dollars, pas du tout. Six flous de plus pour du côté d'Adélie. Alors que Gaspard, lui, il a beaucoup plus de choses. On va vendre toutes les grenouilles supplémentaires. Ça fait 110. C'est pas très beaucoup. Ensuite, on va vendre tous les prestos et les trucs. Oui, il a bossé. Il a beaucoup couru et voyagé pour choper tout ça. Les quatre tableaux. Les fleurs. Et puis, c'est déjà pas mal. Là, on est à 4653. Et l'autre, elle pleure maintenant. Mais c'est génial. Je vais désactiver. Et dans les grenouilles que l'on a fait se reproduire, je vais encore en laisser deux et je vais vendre le reste. Voilà, voilà. Et ça fait 1125. Mais lui, il pourra aussi peut-être aller voir réconforter la petite et en drôle, lui faire des grimaces pendant que ça s'amuse. C'est trop mignon. Et donc, on est à 7706 flouzes. On avait une base à 484. Donc, je vais faire les calculs, évidemment, pour que nous puissions piller nos impôts. Du coup, j'ai fait les calculs. Nous avons gagné, donc, en tout, 7216 flouzes auxquelles les impôts se lèvent de 30% chez les bourgeois, donc de 2164 flouzes. Soustrait à nos 7700, il nous reste donc 5536. 5536. Eh bien, c'est une belle cagnotte pour recommencer la semaine. Sachant que je suis très vénère pour les fleurs que Godefroy nous a volées. J'en démore pas. Ça va mieux. On arrive mieux à gérer. Du coup, Adélie peut mettre enfin au lit sa fille. Et l'autre également. Ah ! C'est bien. En même temps, bon, il n'y a pas encore minuit, mais... Tu ne veux pas qu'on te change la couche ? Tu veux rester dans ton caca ? Ben, écoute, tant pis. Oh, les jeunes filles ! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu... Ben, non. Mais si, mais la ollie ! Oh là là, mettre colomb au lit. Comme ça, on est tranquille. Ben, voilà. Ça fait une deuxième ollie, une deuxième qui ne nous casse pas les pieds tandis que papa fait des bisous à son petit gars. Oh, allez, les enfants, ils vont se retrouver un petit peu, non ? Alors, et l'amour dans tout ça ? Il y en a où ? Il y en a où ? Il est où l'amour ? Il est où ? Tiens, ici, on se draguait dans la chambre de nos filles, tant qu'à faire. Bon, allez, arrêtez de faire des... Arrêtez ça, là, ça suffit, vous allez me faire un bébé. Un quatrième. Ben, écoutez, j'ai encore un body d'enfant à mettre pour cette génération que Gratgonde avait fait tricoter. Donc, pourquoi pas un petit quatrième en espérant que ce soit une fille et qu'elle soit blonde ? Eh ouais. Et youpla ! Et puis, ça permet au couple de se retrouver et de retrouver une petite complicité vu que les enfants sont sages. On en profite, c'est comme ça. Quand tu as la musique du crac-crac avec les cris d'un bébé, quel bonheur. Mais non, mais les filles, elles sont... Mais c'est une vanne ! Qu'est-ce qu'elles font de boue ? Punaise. On va mettre au lit blanche et on va mettre au lit colombe, là, encore une fois, parce qu'elles sont rebelles. Oh non, et le petit continue de pleurer ? Mais quoi ? Mais c'est l'enfer ! Oh, ma pauvre Adélie ! Et dire que... J'essaie de t'en faire faire un quatrième. Ah oui, ça pue, je te confirme. Là, je me dis qu'on va encore devoir se taper le bain des petites. Elle n'est pas couchée, il est presque 5h du matin, quoi. Adélie, ma pauvre. C'est bientôt l'anniversaire de Perceval que le temps peut passer vite. Qu'est-ce que t'as, ma cocotte ? Ah oui, mais dors. C'est pas grave, dors, dors, dors. Bah, Adélie, tu auras besoin de dormir. Oh non, ça commence les ennuis. Non, 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 oui, tu restes au lit. Tu restes au lit. Allez, tu fais une sieste, là. Ouais, non, mais là, ta mère, elle n'a pas assez dormi. J'ai dit quoi ? Oui, bah, tu mangeras quand tu mangeras. Non, mais dis donc. Voilà qui fait plaisir à Joli Jardin. On a des roses, on a des roses. Tu vas le arroser avec des larmes. Le truc le plus glauque du monde. On a des roses et des chrysanthèmes. Et avant que quelqu'un ne vienne nous les voler, on va les planter. Oh non, Adélie. Oh là là, les monstresses. Les monstresses ! Bah, les monstresses, elles vont descendre. Tiens, ça va les occuper pendant un moment. Ça, le temps qu'elles descendent, et bah, je vais leur servir à bouffer et elles ne t'embêteront pas. T'inquiète. Et puis, qu'un rose avec ses larmes. Voilà, les factures. 860. Ok, ça va. Alors, ça y est. Oh là là, quel bonheur de récolter des nouvelles plantes. Oh ! Une rose à 4, 26 flouzes. Mais oui, mais oui, mais oui ! Mais qu'est-ce que c'est bon. Tu vas me planter la rose et on a 4 chrysanthèmes à 28. Oh là là, là là. On va être riche. Vas-y, je mets les 4. Ah vas-y, je suis folle. Sachant qu'on n'a eu qu'une seule rose. Mais c'est pas grave, tu vas tout me planter. Ma pauvre Adélie, tu vas enfin te sustenter et... Oh non ! Oh non ! Il est revenu ! Il est revenu ! Il est revenu ! Le voleur ! Vite ! Vite, Gaspard ! Attends, je la remets dans ton inventaire, je veux pas qu'il y touche. Bon, ça va. Il a rose. T'es un peu un enfoiré, tu sais, toi. Je te déteste, Godefroy, pour ce que t'as fait. Je te hais ! Et Perceval qui pleure, et Perceval qui pleure. Oh ! Adélie est enceinte. J'étais vraiment pas sûre que ça ait marché, mais là c'est bon, c'est confirmé. Yes ! Oh bah tiens, il y a la maman de Gaspard qui est là. Vas-y, rentre. N'hésite pas. Si tu peux t'occuper des petites filles, de tes petites filles, ce serait cool. Pour Adélie, ce serait bien. Ah ouais, je suppute qu'il va falloir faire encore une fois des décives. Qu'est-ce que tu fais ? Mais tu t'excuses ? Wesh, pourquoi t'agresses ? Mais j'ai oublié qu'elle était malveillante à Adélie, alors. Mais elle se comporte bien, là, mais... J'ai le dos tourné trois secondes, elle hurle sur les gens. T'es mauvaise, hein ? Perceval est encore en train de gueuler. Bon bah, tu vas venir t'en occuper, parce que là, il y en a un qui veut, mais bon. Toi, Bichette, à qui tu demandes le bain ? Ouais, mince. À qui tu demandes le bain ? Mais en tout cas, ouais, il va falloir passer au bain des petites. Oh là là, c'est horrible, il y a trop de trucs à faire. Regardez comme nos jolies plantes sont déjà en train de pousser. C'est incroyable. Voilà, il y a les cives qui est vraiment à faire et puis c'est le moment de la vache des petites. Adélie n'a pas le temps de voir sa vie défiler. Bon, ça ira mieux quand au moins les jumelles seront devenues enfants, parce que... Mais là, j'avoue que c'est complexe, hein ? Bah, elle est mignonne, la mamie, parce que elle vient discuter avec les petites et tout. Je trouve ça trop choupi. C'est mignon. Allez, c'est reparti pour une lessive. Ah ouais, non, mais je compatis, ma belle, je compatis. Bon, c'est vrai que la petite étoile est sympa, mais Gaspard, il va nous falloir faire quelque chose de plus mignon. Du coup, le spot n'est pas vraiment top pour faire des belles photos. Enfin, des belles photos et des belles trucs. Bon, on pourrait croire, mais franchement, du point de vue ici, c'est pas terrible, en fait. Du coup, il peint la maison, parce qu'on avait vu sur la maison. Et puis, on pourra la mettre en décoration dans la maison. Bon, elle est pas mal du tout, cette petite toile. Vas-y, tu me l'encadres et tu me la mets dans l'inventaire. Et puis, tu vas me faire une toile impressionniste à 50 qu'on pourra revendre. Mais j'ai pas vu Adélie, elle est partie se faire une sieste. Bichette. Bah ouais, elle est fatiguée. Rien ne va plus pour Adélie qui est tendue. C'est vrai que je lui en demande beaucoup et puis c'est pas encore fini. Tu vas changer l'eau. T'as Perceval qui pleure. Donc, tu vas aller t'en occuper. Oh là 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 là. Puis bon, la vaisselle, ça attendra. Mais il va falloir que tu serves le dîner également. et Perceval replaire. Bon, mesdemoiselles. Hop, 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 hop. C'est dodo. Ah oui, t'as fait un cauchemar, je m'en fiche, tu vas dormir. Tu vas pouvoir te reposer un peu. Gaspard, il va venir te faire des petits bisous là parce qu'il t'aime et que vous avez passé la journée séparée. Et c'est parti pour le petit crac-crac du soir, le petit moment tendre entre Adélie et Gaspard. Et on va se quitter là-dessus pour cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, pour l'algorithme YouTube et pour m'aider à être remontée pour YouTube pour que plus de monde me voie à liker, commenter, partager, évidemment. La semaine prochaine, les petites vont devenir enfants, Perceval va devenir bambin et peut-être qu'on aura une naissance. Je ne sais pas. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada